Hello les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes lundi et j'ai décidé que ce serait peut-être sympa de vous faire un vlog, mais un vlog sur mes tenues de la semaine, voilà, mettre un petit thème parce que c'est ma semaine de rentrée, que je doute d'avoir un petit peu de temps par ici pour vlogger sur un petit peu tout ce qui va se passer, d'autant plus que je vais certainement plus travailler que faire autre chose. Donc je me suis dit voilà, je viens de rentrer, je suis en train de mettre en même temps mon appareil à charger et je vais vous poser juste ici en espérant que ça passe et je vais vous détailler mon premier look. Donc c'est un look très très simple, c'était franchement la rentrée pour moi, ma pré-rentrée est le mercredi et la rentrée officielle jeudi et on peut venir quelques jours avant et j'entends quelqu'un qui arrive, c'est toi ? C'est moi ! C'est lui ! Donc voilà, est-ce que tu veux bien débarrasser les petites courses qu'il y a sur la table s'il te plaît ? Juste là, je viens juste de rentrer, j'ai à peine élimé. On ne te verra pas, t'inquiète pas. J'ai pris du pain, toi qui aimes ça. Et du comté. Il y a de la pastèque ? Non, il n'y a pas de pastèque. On va commencer par les bijoux parce que c'est le plus simple. Comme d'habitude, toujours mes boucles d'oreilles Anna Louisa, les petites rondes, c'est celles que je porte les 95% du temps, je ne les retire pas pour dormir et comme elles sont rondes, elles ne me font pas mal quand je dors. Donc en fait, c'est vraiment pour moi les boucles d'oreilles que je porte le plus, le plus, le plus tout au long de l'année parce que vraiment pratique. Au niveau des bagues, ici on est sur une bague Louyetu, là on est sur une Anna Louisa aussi. Et si je ne dis pas de bêtises, celle-ci c'est une Hey Boutique, je vous mets de toute façon les liens. Je crois que j'ai un code promo pour ces bagues-là que je ne partage jamais, j'avoue. Mais ils font de très jolis bijoux et j'ai porté aussi des boucles d'oreilles, vous savez, en forme de chêne, ça vient aussi de chez eux, ils ont juste changé de nom mais bon, c'est la même chose. Ensuite, j'avais une petite veste aujourd'hui que je trouve vraiment très sympa, que j'ai trouvée en friperie. Il y a un petit moment maintenant, c'était l'année dernière et je n'avais pas eu le temps de la porter. C'est une mage taille 2, c'est une friperie qui est dans Paris 18ème. Je vous mettrai l'adresse juste en dessous. Par contre, c'est à vos risques et périls. Vous rentrez dedans, je vous aurais prévenu, c'est très poussiéreux, c'est un peu bizarre. Mais vous avez une table, je crois que je vous l'avais déjà dit, où vous trouvez des vêtements de grande marque pour 10 euros. Et cette veste mage, donc les vestes manteaux, eux sont à 15 euros ou 20 euros, je ne sais plus. Quelque chose comme ça, donc pas plus. Donc celle-ci, si j'ai bonne mémoire, je crois que j'ai payé 15 euros, cette mage-là, que je trouve très jolie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un revers argenté comme ça. J'aurais préféré qu'il soit doré. Mais voilà, il a son petit revers argenté comme ça, c'est super sympa. Et elle est un petit peu courte, elle a un petit peu ballon avec les manches 3 quarts. Et ce que j'ai aimé sur ce manteau, c'est vraiment sa forme ronde. Et donc, je pense que c'est parce que c'est une taille 2. Je sais que je l'ai vue passer sur Vintel aussi, donc je sais qu'il y a des nanettes qui s'en séparent. Et c'est bien dommage. On continue avec le sac Balzac Paris, assez grand pour ma batterie externe, etc. Donc c'est vraiment mon sac d'école, en vrai. Parce que c'est vraiment pour moi le plus pratique, étant donné que j'ai toujours mon sac avec moi. Donc assez grand et voilà, vraiment pas mal. J'ai en profité pour le poser. Juste en dessous, je porte un débardeur. Il a des bretelles très très fines. C'est juste moi qui ai de larges bretelles en dessous. J'aimais bien le mélange. C'est un top de chez Cézanne. Donc voilà, avec de la petite dentelle ici, très très jolie, je trouve. Je porte un jean taille haute et droit, donc assez large. Hop, 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 je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, assez large sur le bas. Taille très très haute. J'adore, ça allonge vraiment les jambes, surtout quand moi vous êtes assez petite. C'est un jean de chez FAN que je vous avais déjà présenté ici. Et en dessous, je porte mes petites mocassins, les H&M, voilà, basiques, que vous connaissez bien, puisque je sais que pas mal d'entre vous les ont achetées suite au fait que je vous les avais présentées. En plus, elles sont à tout petit prix. Donc voilà pour le petit look d'aujourd'hui, les filles. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je pense que je n'ai plus de make-up, je pense que je n'ai plus de rouge à lèvres. On continue avec cette semaine spéciale vlog mes looks de la semaine. Toujours, toujours, toujours avec le même sac. Et quand je vous disais hier que je l'aimais bien parce qu'il est super grand, en fait, c'est que je peux y glisser mon livre de lecture du moment. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool. Je suis sur Agnès Martin-Lugand, No Résilience. Vous le savez, dans ma niche, dans le couloir, j'ai toute la collection. Donc pour le look du jour, on est sur quelque chose d'assez simple, comme vous pouvez constater, vraiment basique. C'est que des pièces que vous connaissez. On est sur un blazer noir. On a un top comme ceci. Donc c'est une blouse qui ressemble à une chemise, mais on est sur une blouse. C'est la marque Vintage Dressing. Je l'ai trouvé dans une petite boutique. Je serais incapable de vous dire dans quelle boutique. Ce n'est pas une grande marque, ce n'est pas une grande enseigne. Donc en fait, je n'en sais rien du tout. Je continue toujours avec le sac Balzac Paris que j'aime beaucoup parce que comme je vous ai dit, il peut contenir énormément de choses. Ce pantalon large, vous le connaissez. C'est un Zara. Donc voilà, celui-là, je vous le montre quand même assez régulièrement. Et pour finir, mes Véjas blanches comme ma chemise et noires comme mon blazer. Donc assez facile à porter. Et là, je regarde mon prochain livre de lecture et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, il ne rentrera pas dans mon sac. Mais ce n'est pas grave. J'ai hâte de le commencer parce que j'ai lu la quatrième de couverture et qu'il a l'air bien sympa. Et de toute façon, je vous ferai un petit compte-rendu du livre s'il me plaît et s'il est sympa. Et bien voilà, pour le look du jour, en espérant que ça vous plaît. C'est assez simple. De toute façon, vous me connaissez. Le but, c'est vraiment d'être à l'aise pour pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire. Je ne vous ai pas dit pour les bijoux. C'est exactement les mêmes qu'hier. Je ne me suis pas trop trop foulée. J'y refais exactement pareil. Ça me fait bizarre. Je n'ai plus de rouge à lèvres. Et j'ai juste ce collier-ci que vous connaissez qui est un APM Monaco que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je porte très souvent. Ah oui, il y a juste des bracelets que j'ai ajoutés. Ce sont des bracelets que j'ai achetés en Grèce. Donc des bracelets en perles vraiment basiques. J'en ai pris une petite dizaine quand je suis partie en vacances. Et j'ai juste changé de montre, je crois. Je crois que ce n'est pas celle que je portais hier. Celle-ci, c'est la Filippo Loretti. Je crois que je vous l'ai déjà montré également. Voilà. Somme toute assez simple. Mais j'aime bien les montres en argenté et doré. Vraiment pour les montres. C'est tellement plus facile. Il n'y a plus qu'à mettre ces bijoux par-dessus. Peu importe que vous soyez en silver ou en doré. Aussi comme moi, vous mettez un petit peu des deux. Même si c'est vrai que je suis plus doré. Il m'arrive d'avoir envie de mettre des bijoux en argenté. Et du coup, je n'ai aucun problème à me poser par rapport à la montre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Je vous dis à demain. Les filles. Comment ça va les filles aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Nous sommes à mercredi. C'était ma pré-rentrée. J'ai juste retiré mon masque. Et je suis restée telle qu'elle. Et juste avant, c'est mon petit réconfort. C'est mon petit cadeau de rentrée. Mais regardez la taille de ce sac Cézanne. Je vais vous faire un haul très bientôt. Il n'y aura pas énormément de pièces. Mais des pièces que j'ai quand même savamment choisies, réfléchies, etc. Donc je vous fais un haul très 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 vite sur la chaîne. D'une part parce que j'ai très envie de porter mes vêtements. Voilà. Ceux-là. Et de deux, parce que comme ça, je peux les déballer, les ouvrir. Parce qu'en fait, j'aime bien garder les étiquettes, les choses toutes propres, toutes bien avant de vous les montrer. Pour vous montrer vraiment à quoi ressemblent les paquets, etc. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'ai ce sac. En fait, je l'ai tout le temps. Mais je ne vous le montre jamais, jamais, jamais. Tout simplement parce que c'est mon sac d'école. Donc c'est le cendro, celui qui peut se replier comme ça. Donc dedans, il y a mon agenda. Des choses que j'ai à découper et que je ramène à la maison. Ou s'il y a des choses que j'ai créées à la maison que je ramène. En fait, j'ai toujours ce sac-là ou mon tupperware pour le midi. Donc voilà. Basic comme ça. Je l'avais trouvé sur Vestiaire Collective. Je vous l'avais dit, vraiment pour pas cher, pour bien moins de 100 euros. Donc j'étais super contente. Ça fait deux années maintenant qu'il me suit. Et nickel. On commence par les bijoux. Oui, pour une fois, j'ai des bijoux qui changent un petit peu. Alors cette bague-ci, je ne me souviens plus du tout d'où elle vient. Parce que je l'avais mise sur mon blog. Et comme mon blog a disparu, comment vous dire ? Je n'ai plus du tout le modèle. Mais si je retrouve au moins la marque, je vous le mettrai en barre d'infos. Ici, on a une bague au fil du temps. Qui ressemble, je pense que vous l'aurez remarqué très fortement, au bague Pascal, mon voisin. Donc je pense qu'on est sur une très très forte inspiration. La bague... La montre, pardon, de chez Nord Green. Et ici, c'est le cadeau de ma meilleure amie. Donc une feuille de Monstera et un bracelet vert. Comment vous dire que c'était tout à fait ce que j'aime ? D'ailleurs, en parlant de Monstera, lui, il vit sa meilleure vie. Il n'a jamais été aussi gros. Il m'a fait deux feuilles cette semaine. Du coup, je suis trop contente. Ensuite, ce blazer, je l'aime beaucoup avec ses deux bandes ici sur le côté. Qui lui donnent vraiment un look très casual. C'est un best mountain. J'aime bien les prendre un petit peu larges, mes blazers. Juste pour être fortement à l'aise dedans. Mettre un petit pull si j'en ai envie. Mettre un petit débardeur comme ici. Et je trouve que je suis super bien dedans. Avec un t-shirt de chez, enfin pas un t-shirt, un débardeur de chez Mango que j'aime beaucoup. C'est vraiment les basiques, basiques avec sur moins de 10 euros. Le sac Balzac Paris, comme d'habitude cette semaine. En tout cas, depuis le début de la semaine, ça ne change pas. Mon jean mom de chez Mango. Toujours, toujours mon jean mom. Celui-ci, je l'aime énormément. Et au niveau des baskets, toujours pareil, ce sont les Véjas. Je suis tellement bien dedans qu'en fait, j'ai énormément de mal à m'en séparer. Et je pense même que je les porterai demain pour la rentrée officielle. Parce que j'ai besoin d'être à l'aise. Donc je reste bien dans mes baskets. Je vous dis à l'aise. Hello les filles, nous sommes jeudi. C'est le jour de la rentrée. Alors je vous prends cette fois-ci dans la chambre, dans le miroir de la chambre. Parce que l'amoureux fait une réunion dans le salon et que je viens de rentrer. Et que par conséquent, j'ai qu'une seule envie, c'est de me déshabiller, de me laver et de bosser un petit peu. Donc du coup, voilà, je préfère le faire tout de suite. Alors j'espère que ça ira, que vous me verrez bien. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cet endroit-là ou le salon plutôt. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir les détails. Alors on est sur le blazer de chez Mango. Qui n'est plus dispo. Et vous me demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps les références de ce blazer. Mais je l'ai acheté il y a super, super longtemps. Et du coup, il n'est plus disponible. Je continue avec le top comme ceci. Le Paloma, si je ne dis pas de bêtises, de chez Cézanne. Que j'aime beaucoup. Et si je ne dis pas de bêtises non plus, ils ne font plus cette couleur. Donc vous pouvez encore la trouver. Enfin, vous ne pourrez seulement la trouver de seconde main. Sauf s'ils décident, parce que le top est toujours vendu. Il y a différentes couleurs. Donc peut-être que s'ils le décident, ils peuvent remettre la couleur. Le sac, c'est le Charline Case. Le fameux, je vous l'avais déjà présenté dans ces sacs à petit prix. Qui sont vraiment pas mal du tout. Et que j'aime bien. Donc voilà. On passe ensuite sur le jean mom. Donc le jean mom de chez Mango. Et comme toujours, ma petite paire de Veja. Donc voilà. Comme vous voyez derrière moi, il y a une pile de linge. Juste là. C'est lui qui est resté à la maison. Et qui s'est occupé de faire les machines aujourd'hui. Et en fait, je crois qu'il a compris que je n'étais pas en état. De faire des machines. Ou quoi que ce soit. Là, au moins cette semaine. Je m'en vais m'occuper du linge. Et je vous dis à demain. Hello à toutes. J'espère que vous allez bien. Et que vous m'entendrez bien. Je suis désolée, j'ai la bouche pleine. Mais en rentrant, il m'a fallu un petit bonbon. Donc voilà, j'ai pris un petit harlequin. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, c'est la fin de la semaine. J'ai... J'attendais vraiment le week-end. J'ai un mal de crâne assez énorme. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas mis mes lunettes de vue depuis bien longtemps. Et notamment, je le ressens quand je suis au travail. Que j'ai vraiment besoin de mes lunettes de vue. Donc du coup, il faut que je pense à les prendre avec le masque. C'est tellement compliqué. Enfin bref. Donc on se retrouve pour le look du vendredi. Alors, on a ici toujours, toujours mon petit sac Charles & Case que vous connaissez, que je vous avais déjà présenté, que j'ai déjà porté cette semaine, hier, si je ne dis pas de bêtises. Mon uniforme préféré, préféré de tous les temps, c'est-à-dire le blazer, le blazer bleu marine qui plus est. Et il a des petits boutons dorés. Je le précise parce que mes chaussures sont tout le contraire. Mais ce n'est pas grave, j'ai décidé de mixer quand même. Donc ce blazer, je l'avais eu dans une box Lookiero. C'est un Majolica. Donc je ne sais même pas si la marque existe en tant que telle ou si elle n'est toujours que revendue. Donc je l'avais dans une box et ça avait été un excellent, excellent, excellent. Moi, j'avais été très, très contente. Un t-shirt blanc. Donc vous savez, ça c'est le basique que j'aime de tout mon cœur. Le petit t-shirt blanc. Avec un jean taille haute pour bien soutenir la taille de chez Mango. Alors, attendez. Parce que ça, ça me dérange. Voilà. Vous savez, c'est celui qui est replié comme ça en bas. Donc la version repliée. J'ai rempli le sac Cézanne. Je voulais tellement vous faire un haul que je ne l'ai même pas touché. Et ce n'est pas l'envie qui me manque. Et en dessous, j'ai mes Golden Goose. Golden Goose qui sont argentés. Et l'arrière, c'est l'arrière en bleu. Donc du coup, je trouve que ça va toujours très, très bien. Avec un jean et avec ma veste bleue, etc. Donc voilà pour le look du vendredi. Donc vraiment mon uniforme préféré. Le look que j'aime le plus, le plus, le plus. C'est vraiment pour moi simple, basique. Éfficace, on va à l'essentiel. Et on n'est jamais mal habillé en blazer, jean, t-shirt blanc. Voilà. Donc voilà. S'il y a des jours où vous êtes en panne d'inspiration, je vous conseille vraiment ce type de tenue. Ça passe partout. En termes de bijoux, j'ai ma montre Filippo Loretti que vous connaissez. J'ai ma bague de chez Ana Luisa. Celle-ci que vous connaissez et que j'adore. Et j'ai celle-ci de chez Louiettu. Je suis désolée pour ma petite tête, mais là, il est vraiment temps juste que j'aille à la douche, que je me démaquille complètement et que je me fasse un petit cappuccino. Ce vlog mode est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et puis j'espère que c'est un format qui vous plaira également. J'essaierai de le faire quand même de temps en temps, selon les retours que vous me donnerez, si ça vous convient. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !